Je voudrais vous dire que nous avons un plan national de développement pour que vous ne puissiez pas sortir du cadre qui est défini par le gouvernement. Nous avons un plan national de développement. Ce plan national de développement met un accent particulier sur le développement de l'agriculture. Interviewé par un collectif de journalistes locaux sur des sujets d'actualité, Coline Makoso, actuel premier ministre de la tyrannie congolaise, s'est distingué par une absence de connaissance des dossiers, mais surtout par son mépris à l'égard du corps médiatique. On le sait, un aspect particulier, et c'est le projet de société du présent d'ailleurs, qui est traduit en plan national de développement. Et vous avez vu le présent de la PIVBAT campagne sur le développement de l'agriculture. Comment peut-on développer l'agriculture en dehors de ce que nous sommes en train de faire avec l'encouragement des petits producteurs, des agriculteurs ? Mais nous avons des grands groupes agricoles. Parlant du projet sur l'accord, vous dites avec une société rwandaise. Non, c'est donc la preuve que vous n'avez pas lu l'accord. Avec une société de droit congolais, qui bénéficie des financements d'une holding rwandaise. C'est une société de droit congolais. C'est comme toutes les sociétés qui sont ici. Total EP Congo est une société de droit congolais. Elle est soutenue par Total Energy. Voyez-vous, mais Total ici, c'est une société de droit congolais. Eni Congo, société de droit congolais. Soutenu par un financement de leur holding. Cette société aussi, qui vient de négocier les terres, c'est une société de droit congolais. Pourquoi nous donnons les terres ? Nous avons un grand projet de culture des plantes de ricin. Pour en extraire l'huile de ricin. Ce projet est financé par Eni Congo. Pour lui permettre de produire l'huile de ricin, Eni Congo a besoin que nous puissions planter des arbres de ricin. En grande quantité. On se dit, si nous voulons aller vite, qu'est-ce que nous faisons ? Faut-il que l'État prenne son argent net pour développer ce vaste projet agricole de culture des plantes de ricin ? Non. C'est ce qu'on nous a reproché. L'interventionnisme étatique à tout prix. Et nous-mêmes n'avons pas de ressources pour financer un si grand projet. On dit, bon, est-ce que les Congolais sont prêts ? Est-ce que les banques congolais sont prêtes à accompagner les Congolais dans ce projet ? Non. Lorsque nous donnons un permis pour la culture du cacao à Swanké, à un partenaire étranger qui a installé une société de droit congolais là-bas, ça fait du bruit. Lorsque nous disons, ça risque Congo, ça me dit, c'est des Français, n'est-ce pas ? Ok, vous avez tout cet étendu pour y planter la canne à sucre pour extraire et fabriquer du sucre. On a vendu la terre aux Français ? Les déclarations de Congolais Macron sont tout simplement honteuses et témoignent de l'égarement du régime, de l'orientation politique du tyran Denis Sasso Nguesso. Comment peut-on parler d'un manque de financement de projets dans un pays qui a engagé des milliards de dollars dans la vente du pétrole et ce, pendant plusieurs années ? Où sont donc passés les 14 000 milliards des générations futures ? Après avoir passé près de 40 ans à la tête du Congo, Denis Sasso Nguesso tente d'impulser un projet agricole farfelu avec des fonds étrangers. Est-ce vraiment sérieux ? De vous à moi. Coline Makoso parle de la vision agricole du tyran Denis Sasso Nguesso pour le pays. Pourtant, il n'avance aucun chiffre sérieux. Pourquoi ? Le contrat de concession de terres agricoles arables cédé au Rwanda n'a-t-il pas été publié dans un journal d'annonce officiel, comme la loi l'exige.